Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Stellaris avec la Fédération Terrienne. On va repasser en vitesse la plus rapide possible et donc je suis en train de développer à mort mes flottes. Je les ai rediffusés comme vous pouvez le voir en quatre différentes parties que je déployais à Sol, Barnasta, Alpha Centauri et Sirius qui vont du coup être nos principaux centres de production désormais. Du coup on va prendre Sirius et on va regarder si les modules qui sont sur le spatioport sont corrects. Par exemple vous voyez ici je n'ai pas les quartiers de l'équipage donc c'est le minimum et ensuite on avait dit Barnastar donc c'est Elysium et sur Elysium je n'ai pas ce qu'il me faut non plus. Je vais enlever le chantier d'assemblée des corvettes parce que bon j'en ai plus très bien besoin de ces chantiers d'assemblée des corvettes. Donc c'est pour réduire l'entretien on va dire de nos flottes et on va continuer du coup à les développer parce que pour l'instant on est à du 2 on va passer donc à 3 10 10 10 alors 10 10 15 ça va être au final. Ensuite donc 3 10 10 10 ici aussi voilà 2 10 10 alors 2 10 10 15 partout donc je vais augmenter je vais monter à 20 corvettes dans chacune des flottes et je pense qu'on va aussi remonter plus de croiseurs plus de destroyer et ça sera pas mal. On va faire des belles flottes sympathiques on a les minerais pour les payer largement, on a même les crédits énergétiques, on a la limite de force. En plus nous n'avons plus notre leader qui nous donnait des bonus de limite de force. Ce mec c'est vrai qu'il a 166 ans lui. Je suis surpris qu'il n'est pas un très genre vénérable, qu'il ait chopé un truc bizarre. 166 ans le mec, vous vous rendez compte ? Il a esquivé la mort mais comme un malade quoi. Pendant ce temps là on est en train d'annexer ce monsieur, 278 mois restants. On va prendre un petit bout de temps. On a vassalisé ce monsieur qui nous aime beaucoup. On continue de sonder les systèmes de notre nouveau secteur. Pour l'instant la faction ne nous cause pas encore réellement d'ennuis. Elle ne fait que rallier des soutiens. J'ai envie de dire ça va. On a des taux d'échec quand même vachement élevés. Pour des niveaux d'anomalie de niveau 2. J'en suis à mon 9ème épisode enregistré d'affilée. Ça fait 3 heures que je joue du coup. Pas mal. Un truc qui serait agréable aussi, ce serait un peu comme d'Europe Universalis, c'est que d'ici je puisse cliquer sur un bouton plus par exemple pour donner un ordre de construction. Comme ça je fais 1, 2, 3, 4, 5. Poum, 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait un peu plus pratique. Bon c'est pas grave. Donc Iclam a été sondé. Continuons la reconnaissance des systèmes. Ah vous savez quoi ? Ce que je vais m'activer aussi c'est dans le log de situation. Là voilà sur ces aliens là. On va activer les suivis sur la carte de tous ceux qu'on n'a pas fait. Juste pour voir aussi vers où il faut qu'on s'étende. Donc ok donc on va en récupérer un ici. Ensuite il y en a un dans le Bakata Dominion. Il y en a un dans notre nouveau vassal. Mais celui-là on devrait pouvoir aller l'analyser du coup je pense vu que c'est chez notre vassal. Ensuite il y en a certains là-bas. Donc de toute façon lui on va lui faire libérer à nouveau des planètes à la prochaine guerre. Qui deviendront certainement notre vassal. Et puis même il y en a deux ici. Donc ça m'a l'air pas mal ça. Je suis content qu'il n'y en ait pas dans le hasard Empirium. Je nous aime toujours bien lui. Vous avez vu l'ambassade ça ne diminue pas. Je pensais que ça diminuait. Donc en fait les ambassades il faut les faire tourner. Pas la peine de les garder. Par exemple dans leur fédération la vue que je veux les rejoindre. Le jour où ils seront plus en guerre. Si jamais un jour ils sont plus en guerre. On n'est plus qu'à plus 50 avec lui. Vous savez quoi je vais là je vais renvoyer l'ambassade. Ça reste mais c'est pas permanent j'ai l'impression. Ah ça reste peut-être chez les vassaux. J'en ai pas la moindre idée. Bref. Donc New Eden ce n'est pas un endroit où on va produire des vaisseaux. Ah oui par contre. Par contre du coup nous avons plusieurs de nos nouveaux croiseurs qui viennent de se terminer. Donc Barnard Stars. Vous pouvez combiner tous les deux. Un. Ensuite Assyrius va combiner aussi. Ensuite alors Ilex. Ilex il faut que j'envoie Alpha Santori celui-là. Et enfin celui de Darasta on va l'envoyer à Sol. Voilà. Et ensuite ce qu'on peut faire aussi je pense. C'est un autre design. Mais sans module particulier. On va appeler ça l'intrépide. Je termine automatiquement voilà. Du coup il aura plus d'armure plus de bouclier. Du coup pas de module particulier. Donc il pourra se contenter d'asmater à longue distance. Sans forcément fournir d'aura particulière à ses copains. Et je pense que de ces... Ceux-là on va en faire deux à mon avis. Par truc. Donc c'est quoi ? C'est les classes intrépides. Yeah. Nourriture plus 25%. Allez hop. 91 mois. Pas donné. Ça c'est sûr. Ah j'ai un gouverneur qui est mort. Merde. Qu'est-ce qu'il gouvernait ? Que c'était un secteur. Non. Bon je vais peut-être pas en recruter un nouveau tout de suite. Si allez. Mettre sur Elysium. Allez gain d'expérience plus élevé. Ok. Décidément les Gagasys se sont vraiment bien intégrés dans notre monde. On va finir avec cartier l'équipage ici. Faire deux intrépides supplémentaires. Coûte moins cher en plus. Ah théorie militaire pour Naxxu. Naxxu Draguenir. Ah non. C'est pas le même. Et après il nous restait donc sur Barnard Star. Voilà. Ça a dû nous coûter quasiment 10 000 de minerais de mettre ces trucs-là. Ah non. Un petit 15%. Allez. On va se le tenter. Et ensuite je crois que c'était le dernier système. Il me semble que... Ouais. Ouais. Donc celui-là fait rien. Donc on va commencer à analyser ça. Yes. Vu qu'en c'est chez le vassal ça marche. Je savais pas. Cool. Voilà. Ils sont toujours pas heureux. J'espère qu'on va arriver à faire quelque chose. 59 maintenant. Ah c'est quasiment toute la pop du secteur de toute façon. Y'a pas de secret. Les gens-là ont été conquis récemment et ne sont pas contents. Récemment conquis. Bon. Quand même si on arrive à le faire augmenter ça serait pas mal. Après euh... Je pense pas que ça soit la peine d'essayer de les refaire drifter vers nous parce que... Ah y'a du conformisme quand même moins 20%. Je peux peut-être enlever et encourager la libre pensée. Si je fais ça... J'ai pas énormément d'influence quand même. Si je fais une campagne de rééducation, ça fait que du moins 10%. Donc ça va pas passer, ça va pas être suffisant. Ah ! On a un nouvel euh... C'est le même, d'accord. Mon dieu, Méditerranée a fini de construire tous les trucs. Vite, vite, vite. Au don de l'or... Du travail. Pas comme si on avait terminé. Voilà. Géante trompeuse. Ce que nous prenions pour une géante gazeuse en normalement petite n'en était pas une. Ok. Et un peu d'XP en plus. Planète stérile. Euh... Voyons voir. Reprenons... Nos secteurs. Malgré les taxes élevées... Ils sont quand même contents. Bien. Donc, du coup, maintenant... On est à 400 de limites de force maintenant. Voilà. J'ai envie de conquérir ces gens-là. Bon, ils sont dans une fédération, donc c'est pas génial. Mais ils sont un peu trop proches de ce type-là. Et ça, c'est pas une super bonne idée, quoi. Je pense que des planètes comme ce monde océanique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Une fois qu'on va annexer ce mec-là, on va les virer de ce secteur. On va les mettre dedans. Et nos motards aussi. On va essayer de faire en sorte d'avoir... Un truc qui soit un peu coupé en deux comme ça. Dans cette forme-là, je pense. Et du coup, ça, on va faire aussi un secteur spécialisé dans la recherche. Pacifica. Hop. Ouais. Il y a des gens qui apprécient pas, qui sont plus xénophiles. Les changements d'éthique sont quand même... Ah, mais on a la campagne de rééducation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais... Quarentaine de l'information. Vitesse de recherche moins 5%, mais j'ai pris plus 10. Changement d'éthique. Ouais. Je vais peut-être juste enlever ça. Et voir si je peux pas faire en sorte de les refaire drifter un peu vers moi pour tester. Un petit 5%. Bon, ça fait chier quand même, mais... On va juste voir si je peux faire en sorte que mes pops redrift un petit peu. Voilà. Là, on est dans du négatif. Voilà. Là, on est dans du négatif. Sauf ici à cause de l'atmosphère. Ah bah justement, on va mettre en place le décret de rééducation. Hasard Impérior m'a mis lui en rival. D'ailleurs, il faudra peut-être que... Ah bah tiens, lui pour gagner plus de... Je vais le mettre en rival moi aussi. Allez. Après, leur fédération à eux. Quelle taille elle fait ? Ah. Le Hasard Imperium nous repropose à nouveau une alliance. Est-ce que j'ai vraiment envie de la rejoindre ? Alors, on a les Unified Colonies. C'est qui eux ? D'accord. Donc il y a ça, plus ça. Plus la Démocratie qu'il n'y a pas de 6 ligues. Ça. Ok. Unatedian Agriarchy. Donc ce petit bout-là, ça c'est rien. Et l'Empire of Hazard Getty. C'est ce petit bout-là. D'accord. Donc ces petits bouts-là. Tout ça-là. Plus ça, ça et ça. Ouais. C'est un gros morceau. Après, le Hasard Imperium, le problème c'est qu'il est vraiment inférieur à nous. Comme je disais, je voudrais rejoindre cette fédération et faire en sorte que le Hasard Imperium l'intègre. Je pense que ça serait pas mal. Ah ça y est. L'autre partie doit être le président de la fédération. Merde. C'est qui le président ? Putain, c'est lui. Il faut forcément que ce soit celui que… Euh… Voyons voir. Je vais envoyer une ambassade, je pense, chez lui. Bon, j'ai peut-être plus besoin de l'ambassade qu'il y a ici, du coup. Confirmer. Et du coup, on avait dit le dernier que j'avais ignoré. Forcément, il fallait que ça soit lui. C'est parti. Convention de recherche. Avec plaisir. C'est qui lui ? Mon vassal ? Mais je savais pas que c'était un royaume et ils ont changé de type de gouvernement, j'ai l'impression. Empire Despotique. Ils étaient pas Empire Despotique avant ? Ouais, bon c'est pas grave. Donc on va la refuser pour l'instant. Construction complete. Donc on est en train de produire l'écure assez intrépide sur les 4 planètes. J'aimerais bien pouvoir les trier ces trucs-là. Pour pouvoir, genre, mettre Terra Prime et Isium et Down en premier. Vu que c'est là que je produis mes flottes. Vous savez quoi ? Je pense que je vais... Les Signeras sont imposantes... Au dessus d'eux, ces prédateurs déploient des dizaines de piquants présents sur leur dos pour tenter d'attraper leur proie. Pour trouver un bon spécimen, il nous a fallu dépêcher des centaines de drones délécommandés dans le désert. C'est ainsi que nous avons réussi à mettre la main sur un impressionnant spécimen dont le dos compte plus d'une centaine de piquants. Alors, on va éditer vite fait le secteur Albion. Voilà. Et... Ah ! Donc je vais enlever ça. Et ça, vous voyez le coup là. Et ça. Voilà. Ce qui nous fait... Cette planète-là est dirigée par nous maintenant. Elle est déjà complètement développée. On va juste améliorer les spatioports. Et... Pour le reste, c'est déjà bon. Plus 26 de nourriture. C'est un peu levé. Centre de traitement numéro. Ah si ! Les droïdes peuvent avoir une éthique. C'est intéressant ça. Et... Droid, c'est surtout du minéraux qu'il faut qu'ils fassent. Donc on va plutôt les intervertir. Voilà. Et du coup, on va plutôt remplacer celui-là. Alors, j'ai déjà la centrale améliorée apparemment. Donc c'est pas la peine. On va faire juste une centrale électrique. Ah ! Une ambassade. Ok. Et les autres droïdes... Ouais, ils continuent à faire de... Non mais ça sert à rien de les foutre sur la production de bouffe. Heureusement que je suis là pour gérer les trucs. Quoique. Ah non ouais, ça impacte pas la production de bouffe. Mais bon. Vaut mieux quand même l'intervertir et le mettre là-dessus. Bénéficier des plus 15%. Voilà. Bon. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire un petit break par ici ? Et puis... Construction complete. Où est-ce qu'on en est de l'intégration de ce mec maintenant ? Ok. Donc je vais réessayer à nouveau de rentrer dans cette fédération là-bas. Vu que c'est euh... Euh... On devrait y arriver je pense. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt du coup pour le prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501